A contar contigo Miranda Ta bouche Miranda Ta bouche me plaît tellement Miranda Tu es si douce Je crois que je n'aimerais jamais plus aucune autre femme Il est tombé amoureux Cet imbécile, il est amoureux de la paysanne de Miranda Je sais que jamais avant je n'avais aimé aucune autre femme Idiot ! Idiot ! J'ai connu la passion J'ai connu l'abondance La luxure Dis seulement, seulement avec toi j'ai connu l'amour Miranda Miranda Ça je ne te le pardonnerai jamais Je ne permettrai pas qu'une autre femme occupe ma place Et ce quoi qu'il puisse m'en coûter Miranda 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 Embrasse-moi s'il te plaît, embrasse-moi Non Pourquoi ne puis-je pas te sortir de mon esprit ? C'est vrai Que Leonardo A une façon de regarder Si gentille Et si profonde, si belle Qu'elle atteint ton âme Qu'elle me fait frémir Me fait trembler Mais bon Mais bon, allô Miranda maintenant Ça a été un accident Ok ? Ça n'a pas été un baiser d'amour non seigneur Quelle plaisanterie, vraiment Vous avez perdu la tête J'ai fait ce que j'avais à faire, Tio Quel devoir, hein, quel devoir Il vaut mieux un lâche vivant qu'un courageux mort Et vous, ce que vous avez fait a été de provoquer un tout puissant sur son territoire Écoute mon gars, j'étais en train de défendre Miranda et sa grand-mère Parce que celui qui se frotte au Valadéresse se frotte à moi Ah oui, et qu'est-ce que tu as obtenu ? Qu'on te jette comme un chien J'ai obtenu, j'ai obtenu de me sentir bien avec moi-même, voilà Quelle bêtise Vous devez utiliser votre matière grise, sa pristine Mais qu'est-ce que tu crois ? Lui aussi, il en a bien pris, je lui ai donné sa claque, moi Ah, c'était une grande chose, Manolo Bon, d'accord, mais je lui ai bien fait comprendre Tu vois, je lui ai fait comprendre que même s'il est très riche et très puissant Qu'il que soit ses femmes, elles ont droit à une défense Ah, reste calme Non, 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 écoute, ce discours est vraiment très bien Mais comme tu t'y prends, là, c'est vraiment pas bon Ah, allez, allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en d'ici, ça va Vraiment, vous comprenez rien à rien, vous comprenez rien Tout ce que vous faites, c'est des reproches, c'est tout, là Vous êtes les amis de personne, vraiment Vous êtes les amis des autres, c'est tout Mais écoute, Manolo Écoute Oh, ça alors Ah ouais Tu ne vas pas pouvoir me sortir de ta vie J'ai des droits légaux pour rester ici Et un droit dans ton lit, Léonardo De passion Et je connais ton corps par cœur Je connais toutes tes réactions Chacun de tes pores réagit à mes baisers Et demain, tu te réveilleras avec mon odeur sur ta peau Je suis à toi Ta femme N'est comparable À aucune autre Embrasse-moi, Miranda Embrasse-moi, mon amour Embrasse-moi Mais pourquoi Manolo a-t-il fait ça ? Il est devenu fou ou quoi ? Miranda, c'est pour te défendre Ah mais ce qu'il a fait était de jeter plus d'huile sur le feu Ces gens ont beaucoup de pouvoir Et ce qu'ils font, c'est de réagir démesurément Écoute, ce sont des vautours Ce sont des misérables C'est qu'ils vont nous menacer, nous expulser d'ici, hein ? Si nous étions déjà parvenus à un accord C'est qu'ils pensent qu'ils peuvent changer d'opinion comme ça Quand ça leur chante et quand ils en ont envie Bon oui, c'est un problème Écoute, mais que croit-il, hein ? Qu'ils peuvent anéantir les gens comme ça ? C'est ça que je ne comprends pas, Miranda Pourquoi ? Pourquoi cet acharnement contre toi ? Dis-moi Je ne sais pas, je ne sais pas A vrai dire, c'est qu'une chose conduit à une autre Et maintenant, je vais plus mal qu'au début Et ce qui avant ressemblait au ciel, maintenant est devenu l'enfer J'ai réprimandé Manolo, mais ça me semble Écoute, ça me semble très bien qu'il ait donné ce qu'il méritait à ce prétentieux C'est que si seulement il l'avait laissé là Écoute, en l'ayant frappé là, allongé sur le sol, hein ? Yasmina Merci Merci pour quoi ? Je suis furieuse Ah, mon ami Si ce n'était pas grâce à toi Si ce n'était pas grâce à toi Grâce à Tchéo À Manolo Si ça n'était pas pour nous, que... Écoute, tu mérites notre amitié En plus, l'affection que nous te portons Tu l'as gagnée complètement toi-même Ah, jeune fille Mais tu sais que... Je dois être prudente Car ces gens-là veulent se venger de ma grand-mère Et moi, je ne permettrai pas qu'on fasse du mal à ma mamie Tu ne sais pas encore avec qui tu as été mariée ces années Si tu crois que cette fille idiote et débridée Va occuper ma place Tu te trompes, mon cher époux L'amour Ah, l'amour Les soupirs Sont une stupidité Une complète stupidité J'ai une image sociale à défendre, mon amour Gagné avec beaucoup d'efforts Dehors, dans la rue Et ici, dans ce même lit Tu es mon territoire, Leonardo Et c'est seulement si tu me donnais la moitié de ta fortune Que je pourrais rester tranquille Mais là, non Non, car Moi, tu m'aimes beaucoup Énormément Beaucoup, beaucoup, beaucoup Et tant que tu m'aimeras Je commanderai Allons Allons Sors-toi ce baiser de la tête Sors-toi ce baiser de la tête Allons, c'est si d'y penser Je ne veux pas y penser Oh, mon Dieu Que m'arrive-t-il avec cet homme ? Je ne cesse de penser à lui Il m'absorbe toujours Il me rend folle Bon, il est Si tendre et à la fois un tyran en même temps C'est qu'il est si blessant Mais non Non, Miranda Non, cet homme est amoureux de sa femme Oui, il est amoureux de son ex-femme Ah non Et sinon, pourquoi tant de douleur et tant de folie ? Hein ? Sors-toi Sors-toi cette illusion du cœur, Miranda Écoute, car tu as été gravement blessée Et tu n'es pas prête pour une autre déception Allô ? Allô, mon amour ? Dario Écoute, Purita Miranda est couchée ? Ah oui, je crois que oui, Manolo Écoute, tu devrais mettre vraiment quelque chose sur ton cou car c'est très très gonflé, Manolo Ah écoute, ça t'apprendra à avoir ces idées-là Écoute, je t'avais prévenue Tu vas commencer maintenant toi aussi avec les reproches ? Non, non, ce n'est pas un reproche, mais que veux-tu que je te dise, Manolo ? Que le visage gonflé, ça te va bien ? Ou que tu es ravissant avec ce bleu sur la bouche ? Bon, bon, Yasmine était en train de me mettre de la glace C'est vrai, la glace aide Mon petit Manolo, sincèrement, écoute, tu sais, tu ne prends pas assez le temps d'analyser les choses Tu ne ressens pas les choses Ah, viens ici, viens ici, viens ici Écoute une chose, et moi ? Moi ? Ouais, moi, moi j'aime bien Anda Et si je ne la défends pas, alors qui ? Dis-moi, qui ? Ce qui compte, c'est que je l'ai fait seulement parce que je l'aime, mais aussi par affection, par amitié envers cette famille, vraiment, pendant des années Oui, Manolo, d'accord, mais ces gens, les Lombardis ont beaucoup d'argent Ok, ok, beaucoup d'argent, ok, du pouvoir, des maisons, des voitures, et à cause de ça, ils font ce qu'ils veulent ? Où est le respect, Purita ? Où est la dignité ? Ah, que gagne-tu à te battre ? Bon, quoi qu'il en soit, jeune fille, je ne regrette pas, et si on me le mettait en face, je leur frapperais à nouveau Et allons, jeune fille, allons, je ne veux plus de tes reproches, là, j'en ai plus envie, allons Manolo, s'il te plaît, Purita, allez, laisse-moi, laisse-moi Manolo, attends Ne te mets pas dans cet état-là, Manolo, et encore moins avec moi Bon, mais Purita, maintenant, j'en ai vraiment assez, j'en ai maintenant assez de festif, et ça, d'accord, d'accord ? Oui, j'ai frappé ce type, je lui ai donné son compte, et voilà, mais quoi ? Il le méritait Ah, Manolo, celui qui ne méritait pas ce goût sur le visage, c'est toi Bon, mais, bon, écoute, d'accord, 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 allez, Purita, d'accord Ne te mets pas non plus dans cet état, ça ne sert à rien, ça ne me fait pas si mal, c'est rien, c'est rien Ah, Manolo, mais c'est que, comprends-moi, moi aussi, je suis très angoissée pour ma grand-mère, pour nous tous Écoute, cette famille, les cahiers de temps sont l'unique chose que j'ai Et ça me fait mal qu'ils soient en train de passer par tout ça De plus, tout ce que je pourrais faire pour les aider, n'est rien en comparaison avec ce dont ils auraient besoin Allons, allons, Purita, allons, tu ne vas pas te mettre à pleurer, toi aussi, allez Pense à moi, il n'y a rien qui me fasse plus de mal que de voir une femme en train de pleurer Et encore moins une comme toi, d'accord ? Encore moins avec tes jolis yeux Tu ne vas pas pleurer, hein, d'accord ? Calme-toi, allez Calme-toi, allons, allons, allons Dario, s'il te plaît, es un minimum, un minimum de considération pour moi Pourquoi me rends-tu la vie impossible ? Je ne le mérite pas, s'il te plaît Écoute, je te l'ai déjà dit, je t'ai aimé, quand je t'ai aimé Je t'ai pleuré quand je t'ai cru mort Mais maintenant c'est passé Ainsi comme est passée la douleur, est passée la tristesse, sont passées les larmes Miranda, je t'aime, Miranda, je t'aime Qui t'a donné mon téléphone portable, hein ? Que cherches-tu, mon gars ? A me harceler, me martyriser ? Écoute, tu trouves pas que j'ai déjà trop souffert ? Non, non, Miranda, c'est que je ne vais pas renoncer à toi Non, non, pour rien au monde Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas Comprends-le enfin, que pour moi tu es mort Que tu n'es plus dans ma vie Que pour moi tu es mort C'est à cause de Lombardi, c'est ça ? Miranda, est-ce que tu sors avec Leonardo Lombardi ? Dis-moi la vérité, Miranda Tu es la maîtresse de Leonardo Lombardi ? Tu es répugnant Tu es répugnant Tu es répugnant, Dario, je ne sais pas Comment j'ai pu tomber amoureuse de toi, je ne sais pas Pourquoi ? Papa, pardonne-moi, pardon Pourquoi ? Pourquoi tu t'es remise à ce misérable Lombardi ? Il a déshonoré ma fille, mon unique fille Il a déshonoré ma famille Pardon, papa, pardon Je vais venger ton père, je vais venger l'honneur de ma famille Elba, je vais venger... Papa, 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 papa ne meurs pas, papa, papa Je t'ai beaucoup aimé, Salvador Et je pourrais te pardonner ce que tu m'as fait Je me suis remise à toi, remplie d'amour Innocente, ingénue Tu vois, même ça, je peux te le pardonner Mais la mort de mon père Ça, je ne te le pardonnerai jamais La mort de mon père, Salvador Lombardi Jamais Pourquoi ce stupide drame Pourquoi non, je n'admets pas que tu sois ivre Ici, à cet endroit, dans ce lit Car je n'admets pas que cette paysanne prenne ma place Mais tu ne pourras pas te débarrasser de moi Parce que notre petite Karina souffre d'asphyxie émotionnelle Et tu ne veux pas qu'elle meure, n'est-ce pas, mon amour ? Alors tu devras bien accepter ce qui s'est passé avec Federico Ça a été un malheureux moment Il n'y a plus d'autre homme dans ma vie que toi, Leonardo Il n'y a pas d'autre femme dans ta vie Qui ne soit pas moi, mon amour Et cette paysanne de Miranda Ne sera plus qu'un rêve Après cette stupide cuite que tu as pris C'est un malheureux moment Maman, je t'ai entendue pleurer comme un idiot pour cette pauvre Miranda. Oui, c'est le cas, maman. J'ai pleuré pour cette femme comme un idiot. Je me suis fait humilier comme un idiot. Et alors ? Jusqu'à quand, Dario ? Jusqu'à quand, cette femme ? Tu es malade à cause d'elle. Cette femme, c'est pire qu'un vice. Maman, pourquoi tu ne vas pas te coucher, hein ? Haute cette femme de ta tête ! Je n'en ai pas envie ! Elle va te ruiner la vie ! Maman, tu as ruiné ma vie ! Tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien, Dario ! Qu'as-tu fait ? Allons, dis-moi, qu'as-tu fait pour moi ? Rien ! À part me harceler et contrôler ma vie, voilà ce que t'as fait pour moi ! Je t'ai donné ma vie ! J'ai tout sacrifié pour toi ! Pour prendre soin de toi ! Cette fille ne t'a jamais convenu, ni maintenant, ni avant, ni jamais ! Tu me comprends ! Comment oses-tu m'appeler, idiot ? Et pourquoi pas ? Car non ! Car c'est un manque de respect ! Ah ! C'est que maintenant, c'est un manque de respect ! Ne me dis pas ça ! Va au diable, malheureux ! Je suis ici avec mon mari, dans ma chambre, et dans le lit ! Écoute-moi bien, très cher ! Pour tout, tu es celle qui me plaît, celle qui me donne envie, celle qui me donne du plaisir ! Aussi, j'ai le droit de réclamer ma part d'attention ! C'est clair, ma grande ? Mais que t'arrive-t-il ? Tu es complètement ivre ou quoi ? Non ! Simplement, tu me manques ! Oh non, s'il te plaît ! Je te demande de mettre un frein à tout ça pour moi, ok ? Tu veux bien ? Ah, Raïza, l'Harkon ! Toi, tu ne sais pas encore qui est ton amant. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tu ne le sais pas. Et tu crois que les gens changent en deux ans ? Cette femme ne t'a jamais convenu, Dario. Et maintenant encore moins, car elle est en relation avec les Lombardies. Maman, tu as enquêté sur elle ? Moi ? Moi, la seule... Non, 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 maman, non, 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 allons, allons ! Ne viens pas me dire maintenant que tu es en train de faire ça pour mon bien ! Quelle honte, maman ! Quelle honte ! Voilà à quoi tu es parvenue, hein ! À contrôler ma vie ! Tu sais ce que signifient les Lombardies pour moi ? Mais ça m'est égal ce que signifient les Lombardies, maman ! Qu'ils aillent au diable, les Lombardies ! Eh bien, ça devrait t'importer ! Car s'ils apprennent ce qui s'est passé, ils t'enverront en prison ! Qui va leur dire ? Toi, tu vas leur dire, maman ? Ne me parle pas comme ça, Dario ! Moi, l'unique chose que je fais, c'est prendre soin de toi et de... Je ne veux pas que tu me protèges, maman, j'en ai assez ! J'en ai assez de cette façon calculatrice que tu as, de me rendre heureux ! Maman, tu ne te rends pas compte que tu es égoïste ? Tu es une manipulatrice, tu es mauvaise, maman ! C'est toi ! Ce fou inconscient va nous... va nous fourrer dans les problèmes tous les deux ! Grand-père, qu'est-ce que tu as ? Pourquoi es-tu tout seul ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, papy ? Dis-moi ! Vas-y, parle ! Koundéamon nous a raconté qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison. Nous voulons savoir de quoi il s'agit, grand-père, s'il te plaît. Écoute, papy, quoi que ce soit, on est avec toi. Pourquoi cette tristesse ? Grand-père, écoute, nous ne sommes plus des enfants. Maintenant, Saul et moi avons grandi. Nous pouvons comprendre n'importe quoi. Patience, patience. Voilà le succès. Tout se saura en son temps. Mais avant de mourir, je veux que vous sachiez... Je veux que vous sachiez que mes enfants, mes petits-enfants, toute ma famille, eh bien, a été l'unique raison de mon existence. Alors, bonsoir ? Oui ? De la part de qui ? Qui était-ce ? Ah, une femme, je ne sais pas. Elle m'a demandé si c'était Miranda et elle m'a raccroché au nez. Quoi ? Bon, ne fais pas attention, non. Écoute, je vais me coucher, je suis morte de fatigue. D'accord. Bonne nuit. Dors bien. Merci, toi aussi. Allô ? Miranda ? Miranda, que s'est-il passé ? Miranda ? Oui, c'est moi, qui est-ce ? Ce n'est pas possible que tu ne reconnaisse pas l'inimitable voix de l'épouse de Leonardo Lombardi. Qui vous a donné mon numéro ? Peu importe, jeune fille. J'appelle pour que tu saches que je suis ici avec mon mari, définitivement et de retour chez moi, comme il se doit. Aussi, je t'interdis définitivement de revenir ici. Est-ce que c'est clair ? Qui était-ce, Miranda ? L'épouse de Lombardi, Raisa Alarcon. Pourquoi ? Que veut cette femme ? Pourquoi elle t'appelle ? Pour quelle raison elle m'appelle ? Elle m'appelle parce que c'est une jalouse. Cette femme est une jalouse. Elle a l'angoisse de perdre le peu qu'elle a. Elle voit en moi, ou en n'importe quelle femme, un danger imminent qu'on lui vole son mari, son statut, son argent, que sais-je moi, n'importe quoi. Miranda, calme-toi, calme-toi. Je ne peux pas me calmer, jeune fille, je ne peux pas me calmer, vraiment. Quelle rage, je veux crier. Je voudrais remonter le temps et n'avoir jamais mis les pieds dans cette maison. Je voudrais n'avoir jamais connu ce monsieur. Miranda, Miranda, viens ici, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Tu es tombée amoureuse de cet homme ? Hein ? Je ne sais pas, Purita, mais... Que puis-je te dire que je suis tombée amoureuse de Léonardo Lombardi, qu'il ne se passe rien ? C'est que... Je n'ai pas de chance en amour. Ça m'est refusée. Mon Dieu... Ces chiffres ici, tu les multiplies et tu en sors le facteur commun. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que je multiplie ? Vicky, tu ne comprends pas l'équation ? Non, jeune homme, ce qui se passe, c'est que... Je n'ai la tête à rien, vraiment. Ce qui est en train de se passer chez moi avec les Lombardies me rend vraiment mal. Je ne comprends rien, là, tout le temps. C'est, je ne sais pas, des têtes tristes, des pleurs, une amertume, une chose. Et bon, bien oui, je suis paumée, je vais mal, je ne comprends pas. Ah, mais ne te tourmente pas autant, ils résoudront ça. Corrie, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est ma famille, tu comprends ? Et je ne peux pas rester si indifférente que ça. Je ne sais pas, jeune fille. Moi, ce qui m'arrive, c'est une histoire difficile, Corina. Je ne vois rien de clair, jeune fille. Rien. Écoutez, vous n'avez pas soif ? Je vais chercher les boissons. Je te comprends, jeune fille. Car dans l'histoire avec les Lombardies, Saul est l'un d'eux, n'est-ce pas ? Ah non, vraiment, je ne me suis fait aucune illusion avec ce prétentieux, Corina. Bon, oui, Corina, oui, à toi, je ne vais pas te dire de mensonge. C'est que ce jeune homme me rend folle, Corina, tu me comprends ? Et bon, à toi, je peux te raconter toute la vérité ? Aussi, Corina, jure-moi que tu ne diras rien à personne de ce que je vais te raconter. Mais tu es bête ! Comme si j'allais raconter tes histoires à tout le monde, ne sois pas bête, dis-moi ! Je rêve, éveillée avec ce jeune homme, réveillée, et je le vois et mes jambes tremblent. Tremble, tout tremble ! Oh, Corina, tu ne peux pas t'imaginer ce que je rêve, c'est qu'un jour, ce garçon me donne au moins un baiser. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ressens une émotion si grande lorsque je le vois. C'est qu'il est... il est... my love forever, voilà. Quoi ? Ah non, mon amour, traduis-moi ça ! Corina, cultive-toi un peu, allons... Je ne connais pas l'anglais ! Mon amour pour toujours, mon amour pour toujours, voilà ce qu'il est sur le Lombardie pour moi. Il est ma folie d'amour ! Oui, c'est ça ! Oui, c'est ça ! Il lui a pardonné. Il aime tellement cette femme que... Qu'il lui a pardonné. Il lui a pardonné la douleur, la trahison, la tromperie. Ah, mais pourquoi ça me fait autant mal ? Je ne vais pas tomber dans ce piège. Je ne vais pas tomber dans ce piège. Rimena ? Rimena ? Bonjour, madame. Vous avez bien dormi ? Ah, tu ne me trouves pas heureuse ? Rimena, heureuse. Ah, tu sais, je veux que l'on repeigne la chambre matrimoniale, aujourd'hui même, qu'on la redécore. Tu connais mes goûts. Alors, votre retour est définitif, madame ? Ah, évidemment que c'est définitif. Je suis toujours madame Lombardie. Ou est-ce que tu en doutes encore ? Non, 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 évidemment, en aucune façon. Je vais dire à Maximo d'appeler le décorateur, madame. Eh, auriez-vous besoin d'autre chose, madame ? Dis à Fabiana de venir. Je crois que mademoiselle Fabiana est encore en train de dormir. Eh bien, que mademoiselle Fabiana se lève, car j'ai besoin de lui parler. Allons, allons, qu'attends-tu ? Excusez-moi. Ah, je savais. Je savais que tout allait bien se passer. Tu es ici, Réza. À nouveau à la maison, et comme avant. Avec tes enfants et ton mari. Propriétaire de tout, à nouveau. Et tout spécialement, de ton homme. Comment ça, tu n'as pas faim, grand-mère ? Ah, c'est que ne me force pas, mon enfant. Bon, mais tu dois t'alimenter. Allez, prends de la soupe. Allez, petite grand-mère, et mange un biscuit. Ils sont divins. Ah, c'est délicieux. Non, non. S'il vous plaît. Merci. Avec ça, ça me suffit. Ah, non, grand-mère, écoutez, carrière, vous n'avez rien mangé du tout de la journée. Comment ça, tu n'as rien mangé toute la journée ? N'exagère pas, Pura. Écoutez, je refuse de me taire devant Miranda. Vous pouvez tomber malade si vous continuez comme ça. C'est vrai, grand-mère. Tu dois prendre soin de toi, mamie, car on ne joue pas avec la santé. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je ne vais pas mourir avec cette triste vérité dans ma vie. Mais j'ai besoin de temps, oui. Donne-moi du temps. C'est que ça n'est pas très facile pour moi de retourner dans le passé. Ayez un petit peu de patience avec moi, s'il vous plaît. De la patience, c'est l'unique chose que je vous demande. Aïe, 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 aïe ! Oh, donne-moi ça. Tu sais très bien cultiver les fleurs, te remplir les mains d'engrais et ratisser le sol. Mais tu n'as pas la moindre once de glamour. Ah, et vous, oui ? Quoi, moi, quoi ? Sors d'ici, jardinière. Écologiste, madame. Fleuriste, traîner, ce que tu voudras. Comment ça, traîner ? Écoutez, ne m'offensez pas. Ton truc, ce sont les branches. Oui, mais les traînées, ce sont les autres. Celles qui vont de branches en branches. Pas moi, madame. Sors d'ici. J'y allais. Et ne reviens jamais papillonnée par ici. Avec tes petits shorts de cuisinière. Bon marché. Et vous, de quoi riez-vous, bande de pis ? Qu'attendez-vous pour servir le petit-déjeuner ? Maman ! Maman ! Maman, tu n'es pas partie ? Non, mes beautés. Viens ici, ma reine. Donne un bisou à ta maman. Écoute, tu n'étais pas en train de dormir, mon amour ? Oui, mais maintenant que tu es ici, je veux que ce soit toi qui me borde tous les soirs. Oui. Ah ! Je vais t'endormir, je vais te réveiller. Carlito, mon amour, viens, donne un bisou à ta maman. Et pourquoi je serai avec quelqu'un qui ne m'aime pas ? Toi seule que tu aimes, c'est Karina ! Carlito ! Car je suis ta fille préférée. Ta vraie maman. Bon, ça oui, c'est la vérité, mon amour. Donne-moi un petit bisou. Oh, je t'ai salie. Et vous, qu'attendez-vous pour vous retirer ? Allons, vite, dépêchez-vous ! Oh, ma jolie, j'ai quelque chose à te dire, mon petit cœur. Ton père veut que je parte à nouveau. Non, 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 maman, ne pars pas ! Je ne veux pas, petite maman ! Non, ne pars pas ! Mon amour, écoute-moi. Non, je ne veux pas te laisser à nouveau. Mais tu ne peux pas permettre qu'une autre vienne occuper la place de ta maman. Et encore moins cette paysanne de Miranda. Non, maman, je ne veux pas que c'est de Miranda. Je veux que tu sois ici avec moi pour toujours, maman, pour toujours ! Écoute-moi, écoute-moi. Alors tu dois m'aider à faire en sorte que Miranda ne vienne jamais plus dans cette maison. Aide-moi, ma reine, d'accord ? Miranda Valadares ne peut pas revenir dans cette maison, mon amour. Oui ? Mais que se passe-t-il ? Enfin, tu ne vas pas aller chez ce... Ah non, la grand-mère oublie le Lombardie. Écoute, je ne retournerai pas dans cette maison. Et même si je le voulais, tu me l'interdirais. Et je ne te donnerai pas cette peine, petite grand-mère. Merci, mon amour. Je sais que je te dois une explication. Et que... Ah non, mamie, ne t'inquiète pas. Écoute, tu n'as rien à me dire. Il s'agit de ta vie, de tes souvenirs. Et je respecte ça. Je suis ta petite fille, grand-mère. Pas ton juge. Et quoi qu'il en soit, tu seras toujours ma grand-mère chérie. Hum ? Ok ? Déjeune tranquillement et ne pense à rien, ok ? Je vais aller chercher mon portefeuille et mon curriculum pour en déposer à quelques endroits, grand-mère. J'essaierai de revenir tôt, ok ? Bonne chance, mon amour. Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Et prends soin de toi, d'accord ? Ciao. Ciao, Purita. Ciao. Je vais dans ma chambre. Mon Dieu, pourvu que ça se passe bien pour Miranda. Et qu'enfin, à l'oubli, c'est maudit Lombardi. Petite grand-mère, que t'arrive-t-il ? Pourquoi es-tu comme ça ? Je suis une lâche, ma petite. Dans ces moments-là, ce qui me vient en souvenir et dans mes sentiments, c'est ma fille Shikinkira. Ma belle-fille. Ma fille, à qui je n'ai pas eu le courage de confesser. Grand-mère. Bon, en fait, ce qu'il faut faire, c'est créer une nouvelle stratégie publicitaire. Changer l'image de l'entreprise, créer une nouvelle, une nouvelle publicité. Quelque chose qui implique tout, complètement tout. La télévision, la radio, les médias, la presse, même Internet. Et nous allons nous faire connaître dans le monde entier. Mais tu sais, c'est ce que j'ai dit à la chef. Bon, ce n'est pas que Raïza ait refusé de le faire. Nous sommes tous conscients que nous avons besoin de nous projeter. Mais l'argent nous manquait, Dario. Et grâce à toi, mon ami, tout est possible. Ah, enfin, vous êtes le nouvel associé. Ah, un plaisir. Grégory est un très grand dessinateur de renommée internationale. Il sait ce qu'il fait. Merci. Bon, Grégory, pour moi, c'est un plaisir de pouvoir compter sur des gens compétents ainsi. Je vais tout laisser entre tes mains, OK ? Écoute, je n'aime pas perdre d'argent aussi. Je veux de l'action, je veux du mouvement. Je veux voir ce lieu vibrer, s'il te plaît. Ah oui, oui, oui. Bienvenue, chef. Bien sûr, un instant. Jeune fille, allons. Nous allons faire ce que nous savons faire le mieux. Nous allons prouver à M. Dario que nous en sommes capables, d'accord ? Allons, allons, s'il vous plaît. Mettez-y tout votre cœur. Musique ! Allons, allons. Dis-moi, Raïza ne devrait-elle pas être ici ? Prête ? Allons-y. Et tu ne devrais pas être en train de t'occuper de ton affaire de chiffon et de modèle ? Ça ne te regarde pas. Mais pour satisfaire ta curiosité, mon associé est en train de s'en charger. Ah ah ! Alors, comme ça, cette Antonetti est ton associé et avocat du diable en même temps. Un de ces jours, il fera aussi de toi son amante, non ? Tais-toi, malheureuse. Prochainement, ne t'assois pas à cette table. Ah oui ? Eh bien, cet ordre, c'est Léonardo qui doit me le donner. Je suis en train de te le donner, moi. Et occupe ta place en tant que servante. Car c'est ce que tu es ici. Une servante de plus. Et toi, une misérable. Le jour où tu mourras, j'irai cracher sur ta tombe. Ah, mais tu vas devoir attendre des années, pauvre demi-sœur. Tu es comme une plaisanterie cruelle, Raysa. Tu sais, tu me fais pitié. Tu as perdu ton homme, enfant et maison. Et maintenant, tu viens ici, mendier avec la plus grande insolence. Mais je reste ici, ma chère. Et c'est ça, ce qui détruit ton rêve, n'est-ce pas ? Non. Toi, il te reste seulement ton corps et ton visage, ma chère. Et sûrement qu'un de ces jours, nous apprendrons tes aventures avec ton associé, l'avocat. Car c'est qu'une garce cherche toujours sa proie. Tu vas partir immédiatement de cette table. Fais-moi partir toi-même, si tu peux. Ah, mon cœur ! Je pensais que tu étais en train de dormir. Bon, j'allais t'apporter ton petit déjeuner au lit, mais je n'ai pas voulu te réveiller. Allons-nous souvenir du bon vieux temps ? Oui, allons. À mon retour. Je ne veux pas te voir ici. Tu as compris ? Mais, Leonardo, mon amour ! Leonardo ! À vrai dire, Dario, Raïza ne m'inquiète pas. Je sais que cette lune de miel ne va pas durer. Eh ben, maintenant, Federico Carvajal parle avec la vraie froideur d'un amant. Raïza est une femme basique, capricieuse. Et comme les taureaux, elle va continuer à insister contre le mur jusqu'à ce qu'elle ait mal. Et jusqu'à ce qu'elle soit convaincue par elle-même que Leonardo l'a sorti de sa vie. Écoute, moi, l'unique chose qui m'intéresse, c'est que ça ne vienne pas influencer le travail, c'est tout. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je contrôle. Écoute, et comment ça se passe avec Miranda ? Bien, bien. Bon, elle est un peu réticente et parfois, eh bien, elle me repousse un peu, mais... Tu sais, je suis un homme qui sait attendre. Oui, mais je pense que deux ans, c'est beaucoup. Non, non. N'est-elle pas en train de s'ennuyer ? Non, je ne le crois pas du tout. C'est seulement qu'elle est blessée et c'est compréhensible. De plus, moi, je connais Miranda et je sais quels sont les points que je dois toucher pour l'amadouer, tu vois. Eh bien, essaye, mon ami, de l'amadouer rapidement car il faut faire vite. Tu dis ça à cause de Lombardie ? Oublie Lombardie, ce type peut faire ce qu'il voudra. Écoute, tu sais, ce qui se passe, c'est que je la connais, comme moi-même. Miranda sera à moi, elle sera à moi, c'est tout. Miranda, Miranda ! Je... Sous-titrage ST' 501